Bonjour à tous, c'est Célia. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'Oracle des Bardes, ce coffret qui vient d'arriver, que l'on a co-créé avec Marie-Noëlle Anderson et j'ai envie de vous raconter un petit peu l'histoire aussi de ce jeu parce que ce jeu a vraiment une histoire. En fait ce jeu a été renommé, c'est une réédition de Nous les Celtes du Verseau qui se présentait avant avec un gros livre comme ceci qui était édité aux éditions Iva Pérez mais je ne connais pas, je crois que l'éditeur n'existe plus actuellement, il faut savoir que c'est un jeu qui a quand même quelques années puisque ça a été l'un de mes tout premiers jeux et j'avais une quinzaine d'années, je devais avoir 14 ou 15 ans et j'avais complètement craqué, je suis une grande amoureuse de l'univers celte, druidique, vous le savez et ce jeu a vraiment été un de mes tout premiers, j'ai été conquise par ce jeu parce qu'il retracait en fait des mythes et à travers les mythes on retirait des enseignements, des histoires. Je vous ai fait une grande vidéo sur ma chaîne YouTube que je vous mettrai à la fin de cette vidéo aussi ou en dessous en barre d'infos, je mettrai les deux pour vous remontrer la présentation de ce livre, alors soyez indulgents c'était l'une de mes premières vidéos, mais il se trouve que l'auteur Marie-Noël Anderson est tombé sur cette fameuse vidéo où je présentais son jeu et elle m'a envoyé un message en me remerciant pour la présentation de son jeu et vous savez c'était un petit peu comme quand on rencontre une idole, moi j'étais hyper fière de rencontrer Marie-Noël Anderson, enfin en tout cas pas de la rencontrer mais d'avoir un contact avec elle et son jeu m'avait tellement passionnée que j'avoue que j'étais dégoûtée qu'on puisse plus le trouver parce qu'il était plus édité ou on retrouvait que le livre mais pas les cartes, les cartes étaient impossibles à trouver et moi j'ai tellement joué avec ce jeu, j'ai tellement grandi aussi avec ce jeu que j'ai proposé à Marie-Noël d'éventuellement retravailler ensemble sur ce jeu, je venais tout juste de faire l'oracle des reflets, je crois que je venais de finaliser l'oracle des haïkus aussi, le Tannis était peut-être en cours aussi pour, en cours de sortie et je lui ai dit écoutez écoute Marie-Noël est-ce que ça te dirait pas de republier ton jeu et puis elle a été emballée par l'idée, elle a été conquise, on a commencé à travailler ensemble, à proposer justement à des maisons d'édition et les éditions Contredire nous ont donné leur feu vert pour réaliser le jeu ensemble. Donc voilà comment est né ce jeu et moi je suis vraiment, je suis vraiment touchée en fait avoir retravaillé comme ça sur un jeu que j'ai eu dans les mains à mes débuts qui m'a autant fait grandir, autant fait évoluer, en fait c'est absolument merveilleux, c'est un peu un rêve de petite fille qui se réalise, vous voyez, comme de travailler avec quelqu'un qu'on admire ou je sais pas une fois qu'on devient réalisateur, réadapter un film qui nous a énormément plu quand on était jeune ou qui a changé quelque chose pour nous, c'est quelque chose de très très précieux et j'ai vraiment mis tout mon coeur pour travailler au contact de ce jeu, pour refaire ces illustrations et sans refaire les mêmes illustrations, j'avais vraiment envie d'y mettre ma patte en fait. Ici on a des illustrations qui sont, que j'aime beaucoup, c'est un jeu que j'aime d'ailleurs énormément utiliser en tirage psychologique, on a des illustrations qui sont très carrées, très cadrées, alors moi ça me plaît beaucoup, après ça plaît peut-être pas à tout le monde mais voilà j'avais envie de les retravailler avec ma sensibilité, je voulais pas du tout recopier, je voulais vraiment réinvestir le jeu avec ce que moi je pouvais y apporter en plus. Alors voilà, donc ça a donné ce coffret et là ce sont les illustrations que je vous montrerai en plus des cartes pour vraiment vous montrer aussi les originaux en même temps. Donc on a un grand coffret, ici c'est pas du tout un petit coffret, c'est vraiment le plus grand coffret des éditions Contredire, des éditions Très Daniel. Est-ce que je peux vous montrer ? Par exemple, comparé à leur petit coffret, vous savez les petits coffrets avec les cartes à l'intérieur. Voilà, vous avez un coffret qui est beaucoup plus grand parce qu'à l'intérieur il y a tout le livre de Marie Noël. Alors elle a aussi un petit peu retravaillé son livre puisqu'elle a mis de côté un petit peu le côté astrologique et elle a retravaillé un petit peu pour actualisé. Puisque c'est vrai que c'est un livre qui, je ne sais plus quelle année il a été publié. Ça c'est la diffusion, alors on a peut-être l'année derrière. Je ne vois pas l'année. Vous voyez qu'il a été bien utilisé. Il est taché 96. Voilà. Donc elle a été publiée en 96 par une maison d'édition suisse. Donc là on a vraiment un nouveau jeu. On vous propose un nouveau jeu tout en restant sur cette histoire de retravailler les mythes. Donc on a un beau coffret comme ça. J'adore ce qui a été fait pour le coffret. Bon je ne vais pas vous lire le dos. Je ne vais pas vous lire le dos. Je vais tout de suite vous montrer le reste. Je vous laisserai le découvrir. Alors j'aime beaucoup le bleu turquoise comme ça à l'intérieur. On a les cartes que je vous montre après qui arrivent dans un petit pochon. Et on a le livre. J'adore. J'aime vraiment ce qui a été fait. C'est un livre tout en couleurs. Et ça c'est une très très belle réalisation avec le petit liseré au bout, à la fin de chaque page, l'illustration en pleine page. Et puis la possibilité justement comme ça d'aller se connecter après à l'énergie du jeu, à l'énergie. Chaque carte est associée à un mythe et à un arbre aussi. Donc pour ceux qui travaillent avec les ogames, ça peut être très intéressant également de faire un parallèle aussi avec ce qui est proposé ici. On a un mythe qui est raconté. Donc ça vous raconte l'histoire de la carte. On a ensuite la personnalité. La personnalité de la couronne hyperboréenne par exemple ici, puisque c'est la couronne hyperboréenne. On a ensuite le défi justement de la carte, le défi qui est proposé. La structure avec le conscient, l'inconscient et donc l'association à l'arbre. Et on a vraiment ce travail en plus de développement personnel. On est vraiment dans un côté où on va travailler sur soi, sur ses parts de lumière, ses parts d'ombre. Les contes sont des fois, il y a des contes qui peuvent être difficiles aussi à intégrer, mais parce que ça retrace vraiment notre histoire. Ça retrace vraiment le côté lumineux et le côté sombre. Et c'est un jeu qui sort complètement, complètement de l'ordinaire, complètement de ce qu'on voit d'habitude. Voilà. Donc ça, je vais vraiment vous le laisser le découvrir. De toute façon, je vous mets la présentation de Nous les Celtes du Verseau que j'avais faite, où je vous réexplique justement le livre, je vous réexplique ce qui m'avait tant plu dans le livre. Et je pense que ce sera plus intéressant pour vous de regarder justement cette vidéo-là, si vous souhaitez en savoir encore plus sur le livre. Moi, pour cette fois-ci, je vais vraiment me pencher sur les cartes. Je vais vous montrer un petit peu les cartes. Je vais faire un zoom. Voilà. Hop, je vous zoome un maximum. Et ce que je vais faire d'ailleurs, parce qu'on a de la lumière. Hop, je vais légèrement les incliner comme ça. Voilà. Bon, je fais ça en direct. Vous m'en voudrez pas. Voilà, ça me permet d'avoir une bonne lumière. Alors, les cartes ont une tranche argentée. On est dans une tranche argentée. On a l'illustration en pleine page avec un bandeau qui reprend le nom de la carte et l'arbre qui est associé. Donc, par exemple, ici, le roi, c'est le sureau, le numéro de la carte. On a des cartes qui sont, moi, je trouve assez souples. Et alors, vous allez voir, les illustrations, les couleurs changent un petit peu de mes originaux. Je pense que c'est le vernis brillant qui fait ça. Il fait ressortir plus les couleurs. C'est un peu plus peps. Et voilà, pour certaines cartes, moi, je trouve que ça fait un peu trop. Mais bon, parce que moi, j'ai les originaux aussi. Donc, c'est vrai que je vois la différence. Vous la verrez pas, vous. Mais voilà. Donc, je vous montre un petit peu, voilà, les illustrations. Donc, on commence par le roi. On a l'histoire du roi. Et puis, vient avec le roi l'histoire de la princesse aussi. Parce que, justement, la princesse, il va lui se passer des choses pour elle. Et voyez que derrière, il y a une queue de baleine. Parce que dans le jeu, justement, on retrouve la baleine. Et le personnage de la baleine, vous allez voir que les contes sont imbriqués les uns dans les autres. On vous raconte une histoire. On commence par la vision du roi. Ensuite, on va parler de la vision de la princesse. Ensuite, on va parler de la vision de la reine, justement. Quelle est sa place ? Quel est son rôle, justement, à cette reine ? Et puis, on va vous parler du point de vue de la baleine. Mais qui est donc cette baleine ? Que fait-elle, etc. ? Et quel est son point de vue aussi ? Parce que dans un conte, il n'y a pas une histoire, un personnage. Il y a toujours plusieurs personnages. Et donc, plusieurs histoires. Parce que chacun a son propre point de vue. Et chacun va agir en fonction de sa personnalité. Et c'est là que ça devient très intéressant, justement. On va avoir aussi le héros solaire. Le héros solaire, alors je reprends la carte de la princesse. Vous avez un clin d'œil avec, vous voyez ici, la partie dans l'eau. La partie avec la baleine. Et ici, le soleil qui se lève. Et ça, c'est un clin d'œil au héros solaire, justement. Vous allez voir. Et vous voyez que la princesse, elle a les bras comme ça en arrière. La tête en arrière et elle est complètement, elle est éclairée par le soleil. Vous avez un autre conte après. C'est le conte du cheval ailé. Vous allez voir aussi que dans la première version, avec nous les celtes du Vertosso et cette version-ci, l'oracle des bardes. On a vraiment, Marie-Noël, elle n'a pas remis les cartes dans le même ordre que précédemment. Il y a un retravail aussi qui a été fait à ce niveau-là, justement, pour avoir une plus grande cohérence aussi. La couronne australe, la couronne hyperboréenne, pardon. Vous voyez, on voit bien le fait que là, l'illustration est plus sombre. Voilà, donc ici, nous sommes avec la carte de l'hydre. Bon, la carte de l'hydre, là, on voit bien quand même la différence de couleur. C'est vrai que c'est là, une des cartes qui m'ennuie un petit peu à ce niveau-là parce qu'elle est beaucoup plus sombre. On voit beaucoup moins, justement, le mouvement que j'ai voulu vraiment donner. Ensuite, on a la carte du lièvre. La carte, celle-là, c'est une de mes préférées. J'ai vraiment, mais j'ai adoré la faire, en fait, cette carte du chaudron. Et puis, je voulais faire un mouvement. Et je me suis complètement laissée emporter, en fait, par ce mouvement. Et il s'est passé quelque chose, vraiment, en créant cette carte-là. Il y a eu une connexion, vraiment, qui s'est faite. Et par contre, pour le coup, j'adore son rendu un petit peu plus sombre. Là, vous voyez, j'aime beaucoup le fait que ça ressorte aussi parce que c'est une carte qui est vraiment vibrante, en fait. Donc, voilà. Pardon, je vous ai dit le chaudron. C'est le triangle, excusez-moi. C'est qu'il est lié, le triangle et le chaudron sont deux cartes qui sont liées au même mythe. Donc, ici, pardon, c'est le triangle qui est présent, qui est mis en valeur. Et ici, par contre, c'est le chaudron en lui-même. Donc, le chaudron qu'on a vu sur la carte précédente. Une continuité, justement, de l'histoire du chaudron. Là, on a le fleuve de vie. C'est une carte que je voulais vraiment toute douce, un peu inspirée, justement, de Gaïa, de la terre-mer. Cet oeuf cosmique qui est protégé par ce serpent. On a la notion d'eau et en même temps, la notion, justement, de terre qui est présente. Je me suis beaucoup amusée en faisant cette illustration-là. Je me suis vraiment laissée porter, en fait, par la vision que j'en avais. Ce que je voulais vraiment voir ressortir, justement. Alors, le serpent. On a ici le cocher. Le loup. Alors, le loup, c'est une de mes cartes préférées. C'est une de mes histoires préférées. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Vous me direz, vous, une fois que... Si vous avez... Si vous achetez le jeu. Dites-moi en dessous, justement, quelle est votre histoire préférée ? Quelle est celle qui vous a le plus touché ? Moi, j'avoue que celle du loup m'a énormément, énormément parlé. L'autel qui a été utilisé pour la boîte. J'adore. Ici, on a la couronne australe. Avec, justement, les étoiles qui sont reprises au niveau de la couronne. La lyre. La lyre qui apparaît aussi un petit peu plus sombre. Alors, on a le dragon. Celle-ci aussi, c'est une carte qui apparaît un petit peu plus sombre. Et là, c'est un peu dommage parce qu'on voit la gueule du dragon et on ne voit pas le coup. Alors que là, vous voyez très clairement que ce dragon, il a... Bah, il a un coup, quoi. Des cornes. Et c'est vrai que ça, c'est une des cartes qui m'embête un petit peu au niveau du sombre. Alors, le centaure, là, il a pris aussi un coup de chaleur. Pour le coup. Mais bon, c'est pas bien grave. On a le centaure ici. Le petit cheval, celle-ci aussi, c'est une carte que j'ai adoré faire. C'est vraiment une carte dans laquelle je me suis... Je me suis laissée aller. Vraiment. Vous savez que j'aime beaucoup, justement, faire des jeux comme ça de mouvements dans les illustrations. Et je me suis complètement laissée porter par le petit cheval. Par son mythe, par son histoire et puis par ce que j'avais envie de donner, justement. Et j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Vraiment, il me plaît énormément. Le corbeau. L'histoire d'un corbeau qui était blanc et qui va se transformer en corbeau noir. Et vous avez l'explication de pourquoi il a été transformé en corbeau noir. Et vous voyez, j'ai utilisé des plumes ici pour faire des motifs dans le fond. Ce sont vraiment des plumes d'oiseaux que m'a rapporté ma fille. Et je les ai trempées dans la peinture et je les ai appliquées comme ça sur la feuille aussi. Donc, voilà. Le petit chien. La grande ours. Celle-ci aussi, je me suis beaucoup amusée à la faire. Le vaisseau. Avec la représentation d'un dieu que j'aime beaucoup. L'homme-serpent. La flèche. Le chasseur. Le chasseur aussi, elle m'a énormément plu à faire cette illustration-là avec tous ces animaux derrière. Ce mouvement, ce que je voulais rendre, justement. Et ça, ça ressort bien aussi d'être happé par les yeux, par les regards, par le fait d'être scruté, observé aussi. Et ça rend très très bien aussi sur cette carte-là. On a le bouvier. Alors, le poisson austral dans ce sens-là. Celle-ci aussi apparaît un petit peu sombre. Vous voyez là, j'avais fait un peu des jeux de lumière pour faire justement ce côté sombre. Mais en même temps, reprendre ses mouvements. Et là, on ne les voit pas. Ici. Bon, c'est comme ça. Ah, la carte de la petite ours. J'aime énormément, énormément aussi ce mythe. Il est adorable. Il est très touchant. Il est vraiment très touchant. Le grand chien. L'aigle. Le cygne. Alors, ce sont deux mythes qui sont associés. L'aigle et le cygne. Vous voyez, vous avez la représentation là de l'aigle. On va se pencher sur l'histoire de l'aigle. Et ensuite, on va se pencher justement sur l'histoire du cygne. L'histoire du cygne, d'ailleurs, là aussi, qui est un petit peu sombre. Et on ne voit pas les coups de pinceau que j'ai fait avec. Vous voyez, on a vraiment une différence entre les deux. Et le dauphin. Le dauphin, j'aime beaucoup aussi son histoire. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ce jeu va vous plaire. Je vous mets la référence, bien sûr, en barre d'infos. Je la mets également sur mon site. Voilà. J'aime beaucoup ce qui a été fait aussi au niveau du coffret. Parce qu'on a des parties en surbrillance. Je dézoome un petit peu. Je ne vous ai pas montré le dos des cartes. On a choisi celui-ci comme dos des cartes. Voilà. Hop. Et donc, ici, là, vous avez... Vous avez du vernis sélectif. Voilà. Du vernis sélectif qui donne une belle impression sur le coffret. Il me tarde. Vous ne savez pas comme il me tarde d'avoir vos retours sur ce jeu. de savoir un petit peu comment... S'il vous a plu. S'il vous a parlé autant qu'à moi. Parce que c'était tellement un coup de cœur, ce jeu. Il me tarde vraiment d'avoir vos retours. Donc, n'hésitez pas, justement, quand le jeu sort, il va sortir dans quelques jours. Il va sortir, je crois, le 13 novembre. Donc, voilà. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo. Moi, je vous mets le lien pour le précommander ou le commander si vous regardez cette vidéo après le 13 novembre. Et puis, voilà. J'attends vos retours impatiemment. Et en attendant, je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous embrasse bien fort. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501